Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va super bien, enfin super bien, tout est relatif. Je suis encore un petit peu malade, mais mis à part ça, ça peut aller. On se retrouve aujourd'hui, vous voyez, je ne suis pas du tout maquillée, je suis en pyjama, aller à la bonne franquette. Parce que hier, j'ai été faire mes courses au Leclerc Drive. Alors, vous savez que la dernière fois, j'ai poussé un coup de gueule sur mon Leclerc Drive parce qu'il m'avait mis de la viande, etc., des produits, des yaourts et tout, avec des dates qui étaient relativement très très courtes. Comment vous dire qu'il y avait des produits qui se périmaient à peine deux jours après. Donc, je les avais là et j'ai dit, c'est terminé, je n'irai plus au Drive, je n'irai plus au Drive. Sauf que là, actuellement, je suis malade. Hier, là, aujourd'hui, ça va légèrement mieux. Mais hier, c'était un truc de fou, je n'étais vraiment pas bien. Et je me suis dit, vas-y, ne va pas au magasin parce que j'avais peur. J'avais la tête qui tournait et tout. Je me suis dit, s'imagine, je tombe dans les pommes ou quelque chose comme ça, merci, mais non merci. Donc, du coup, j'ai fait un Drive, j'ai acheté et là, j'ai été particulièrement contente. Oui, j'ai été particulièrement contente. Donc, au niveau date, écoutez, ma foi, pour le moment, j'ai regardé, je n'ai rien à dire. J'ai pris de la salade, vous savez, une grosse grosse salade. Elle est très, très belle, je vais vous la montrer en vidéo. Donc, voilà, je n'ai pas grand-chose à dire. Cette fois-ci, je suis plutôt contente. Donc, je vais vous montrer mes courses. Et il y a le chéri aussi qui a été faire quelques petites courses au Carrefour Market et à Grandfray. Voilà, à Grandfray. Donc, il y a deux, trois petites choses qui proviennent de Grandfray et de Carrefour Market. Mais la plupart des courses viennent de chez Leclerc, de chez le Drive de Leclerc. Donc, les loups, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Je vais arrêter de blablater parce que moi, vous me connaissez. Dès que je commence à parler et la peau, là, on ne l'arrête plus. Donc, je vous laisse et je vous retrouve tout de suite à la fin pour clôturer. Oui. Donc, voilà. Alors, première tournée de course. On commence tout de suite par ça. Alors, j'ai pris de la marque Repair Tradilege du blanc de poulet. Vous avez quatre tranches sans sel ni trité. Alors, ça, ça vient de chez Leclerc. Ça, c'est le chéri qui a acheté ça, du blanc de poulet doré au four. Il y a quatre tranches de chez Carrefour. Voilà. Le chéri a repris de la menthe pour se faire son thé. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous verrez. Voilà, elle est juste là. Voilà. Donc, ça, il l'a pris. Je ne sais plus si c'est à Carrefour ou à Grandfray. Je crois que c'est à Grandfray. Il a pris du saucisson comme ça. Donc, celui-ci, il est halal. Saucisson sec au poulet. Voilà. Parce que si j'achète le saucisson sec normal de porc, forcément, il ne peut pas en manger. Donc, du coup, il a pris ça pour lui. Et puis, même nous, si on veut en manger, on en mange. Il n'y a pas de souci. Un concombre que j'ai pris au Leclerc. Le chéri a pris ça. Alors, je ne sais pas si c'est à Carrefour ou à Grandfray. Excusez-moi, j'ai ma voix. Je suis encore malade. C'est des acras de morue. Voilà. Recette créole. Ensuite, j'ai pris au Leclerc des carottes. Comme ceci. Donc, il me semble qu'il y a un kilo, je crois. C'est de la marque Repair. Attendez. Hop. Ouais, c'est ça. Un kilo. J'ai pris des tomates à Leclerc. J'ai pris également de la crème fraîche, comme ça, légère, épaisse. Bon, je ne vais pas vous dire à chaque fois que c'est Leclerc ou pas. De toute façon, quand vous voyez marque Repair, vous savez très bien que c'est Leclerc. Mais bon, la plupart des cours, ça vient vraiment, vraiment de chez Leclerc. Donc, j'ai pris deux pots de crème fraîche de 50 cl. Comme ceci, 15 % de matière grasse. J'ai pris, alors comme j'ai été en course hier, Angel, on a déjà mangé une boîte, entre guillemets. Voilà, c'est de la mousse de foie. Il y en avait deux. Il n'en reste plus qu'un. Comme ceci, de la marque Repair Tradilege. J'ai pris du fromage. Donc là, c'est râpé. Trois fromages. Vous avez de l'Emmental, du Mazdam et de la mozzarella. J'ai pris des knackis, comme ça, 100 % poulet. Vous en avez six. J'ai pris des lardons de volaille fumés. Voilà, j'ai pris deux paquets, comme ça, de la marque Repair. Également, Leclerc, de la mozzarella, comme ça. Donc ça, c'est pour faire mes petites lasagnes. Je coupe des petites tranches et j'en mets dans les lasagnes. J'ai pris également un filet de trois citrons. J'ai pris des haricots verts, comme ça. Donc ça, c'est pour faire une soupe. J'ai pris une grosse salade. Elle est trop, trop belle. Voilà, pour une fois qu'au drive, au niveau des salades, ils donnent vraiment des belles salades, puisque des fois, je suis déçue. Donc voilà, une belle salade que je vais mettre juste là. Le chéri, il ne savait pas, il a acheté aussi des salades. à Leclerc, comme ça, de la Batavia, de Sachem. Mais bon, ça va partir très vite. Nous, la salade, ça part très, très vite. Des tagliatelle, Marc Repair Turini. Des tagliatelle fraîche. C'est le format familial pour faire des pâtes carbo. Là, le chéri, il a pris des steaks hachés frais. Vous en avez quatre. Donc ça, c'est pour faire des hamburgers maison. Voilà. J'ai pris également deux fromages, comme ceci, à tartiflette, parce que j'ai envie de faire une tartiflette maison. Également du boudin noir. Alors, je me suis trompée. J'espère que je vais aimer parce que moi, en général, je prends le boudin noir aux pommes. Celui-ci, il y a une branche de salade. Celui-ci, c'est aux oignons rissolés. Alors, moi, j'aime bien les oignons rissolés. Donc, je vais goûter. Voilà, je vais goûter, je vais goûter. J'ai pris mes fameuses saucisses fumées au bois de hêtre pour faire mes lentilles. J'ai également pris des perles de lait, comme ça, nature. Et après, je rajoute un petit peu de sucre. Donc, j'ai pris deux paquets. Voilà, vous avez six pots dans chaque paquet. Également, mes fameux yaourts grecs à la vanille. J'ai pris également deux paquets, comme ceci. Un cœur de crème, les croisés. On adore ce fromage-là. Voilà, de la marque Repair. Également, j'ai pris du tartare, comme ça, ail et fines herbes. Vous avez dix petites portions, comme ceci. De la margarine. Voilà, du beurre, margarine. Marque Repair, Nathévie au tournesol. Donc, c'est du beurre doux. J'ai pris une bûche de chèvre, comme ça, de la marque Saint-Loup. Voilà, lait 100% français. J'ai pris également mes petites compotes. Vous savez, pommes, bananes, vanille, sans sucre ajouté. Et il y avait une petite promo. Il y avait quatre pots plus deux offerts. J'adore, j'adore ces petites compotes-là. Et je regarde si j'ai tout montré. Ouais, j'ai tout montré. Alors ça, c'est tout ce qui est frais. C'est tout ce qui va au frigo. Parce que ça, j'aurais pu les congeler. Mais c'est des frais. Et on va les faire ce soir. On va se faire des hamburgers maison. Donc, je les laisse au frigo. Donc, voilà. Donc, je vais tout ranger de nouveau au frigo. Et je vais vous mettre la suite. Alors, la deuxième tournée. Ici, on a tout ce qui est surgelé. Donc, j'ai pris des poissons panés comme ceci. De la marque Repair Pêche-Océan. Ils sont super bons ces poissons panés. Ils sont très croustillants. Nickel. Je les prends régulièrement. Donc, vous en avez une dizaine, je crois, à l'intérieur. 15. Voilà. 15 bâtonnets panés de Colin d'Alaska. Il n'y a pas d'arête, rien du tout. Ils sont super bons. Ensuite, j'ai pris des merguez. Donc, vous en avez 12. Parce qu'on veut se faire un petit barbecue. Voilà. Donc, des merguez de la marque Repair Férial. Elles sont très, très bonnes. Ceux-là, je les ai déjà achetés. Pareil pour le barbecue. Alors là, vous ne verrez pas très bien. Parce que c'était au congèle. Donc, vous voyez, il y a du givre dessus. Mais c'est des brochettes comme ceci. Voilà. De bœuf haché à la Provençale. Vous en avez quatre. Et c'est des petites brochettes comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez bien. À travers le plastique. Donc, voilà. J'ai pris ça également pour le barbecue. J'ai pris des paupillettes d'escalopes de dinde. Voilà. Donc, parce que j'avais envie de faire des paupillettes. Par contre, je pensais en prendre deux paquets. J'en ai pris qu'un seul. Donc, ça va être chaud chaud pour nous quatre. Donc, on verra. Sinon, je vais les congeler. Je retournerai à Leclerc reprendre une barquette de paupillettes. J'ai pris de la viande de porc. Donc, quatre côtes des côtelettes des Chines. Voilà. Ensuite, j'ai pris des escalopes de dinde. Donc là, vous en avez deux. Normalement, elles sont extra fines. Ouais, c'est bien ça. Extra fines. Donc, j'ai pris deux paquets. Voilà. J'ai pris également des aiguillettes comme ça de poulet. Parce que j'ai envie de les faire paner au cornflex. Oui, oui, oui. Des aiguillettes panées au cornflex. C'est super bon. Franchement, ça fait comme au KFC. Une tuerie. Donc, voilà. Des aiguillettes. Ensuite, j'ai pris deux sacs comme ça. Deux paquets. De viande hachée. Donc, c'est de la marque Charal. Parce qu'il n'y avait plus que celle-ci. C'est le format familial. Vous avez 600 grammes. Donc, j'ai pris deux paquets pour faire mes lasagnes. Des boulettes comme ça. Mini boulettes au bœuf de la marque Repair Fériale. Ensuite, donc ça, ça vient de chez Carrefour Market. Donc, c'est du grand poisson pané comme ça. Voilà. Du collin d'Alaska pané. Super bon. Nous, on kiffe. Donc, on a pris ça. Je crois qu'il y a 800 grammes. J'ai pris également au Leclerc de la marque Repair des espinards hachés à la crème fraîche. Moi et les enfants, on kiffe. Donc, voilà. Il y a un kilo. Alors là, ils sont déjà à l'intérieur du frigo. Voilà. Parce que moi, j'enlève la boîte et je mets les steaks hachés dans le... Pas dans le frigo, dans le congélateur. Donc, ils sont déjà dans le congèle. C'est des steaks hachés. Voilà. Vous en avez 10 de la marque Repair Fériale. C'est le Super Tendre. Donc, vous avez un kilo. J'ai pris des potatoes. Voilà. J'ai pris deux sachets. Donc, c'est des potatoes de la marque McCain aux herbes et à l'huile de tournesol. Il y a 780 grammes. J'ai pris des pilons de poulet. Voilà. Au Leclerc, des pilons de poulet pour faire au four avec des pommes de terre au four. C'est super bon. Et j'ai pris... Après, tout ce qui est congelé, c'est terminé. Et j'ai pris... Alors, un jour, à midi, quand on n'a pas trop le temps, des lasagnes. Vous mettez ça au four. Il y a un kilo. Vous mettez ça au four. Vous mangez. C'est un délice. Donc, voilà. Des lasagnes bolognaises de bœuf. Alors, voici une autre fournée de course. Donc, je vais commencer par ceci. Donc, ça, c'est des madeleines que le chéri a acheté à grand frais. Elles sont super bonnes. Si vous avez un grand frais, essayez celle-là. C'est madeleine-ci. C'est de la marque Arena. Elles sont trop, trop bonnes. C'est format individuel. Trop bonnes. Moi, comme je ne savais pas qu'il allait acheter des madeleines, j'ai pris des madeleines au Leclerc Drive de la marque Saint-Michel. C'est des petites madeleines. La vraie recette maison pâtissier. Voilà. Vous avez 500 grammes. J'ai pris aussi de la litière pour Mougli. Voilà, de la litière Katsan. Vous avez 10 litres à l'intérieur. J'ai pris également ça. Donc, ça y est. J'ai rangé les sachets dans sa petite réserve. Pour Mougli, c'est de la marque Purina Gourmet. C'est le régal en sauce. Il adore cela. Donc là, vous avez au bœuf dans une sauce saveur rôti de bœuf. Au poulet dans une sauce saveur poulet grillé. Au thon dans une sauce saveur fruits de mer. Et au saumon dans une sauce saveur saumon grillé. Voilà, il kiffe cela. Et j'ai pris aussi parce que là, à part le saumon et le thon. Il remarque qu'il y a du thon et du saumon. Mais bon, il n'y avait pas de crevettes. Et lui, il kiffe les crevettes. Donc, je lui ai pris en plus ça. Donc là, vous avez au poisson de l'océan et aux crevettes entières. Au carlet et aux crevettes. Au saumon aux crevettes. Et au thon et aux crevettes. Voilà. Et le chéri, à Carrefour Market, il a pris ça. Alors, je vous l'affiche là en photo. Pour Mougli, il kiffe. Alors, vous avez ceux-là et vous avez les autres avec du riz dedans. C'est, voilà. Mougli, il devient fou. Il devient fou. Donc, il lui a pris ceux-là. Voilà. Que je vous montre là en photo à l'écran. J'ai pris des petites barquettes comme ça au chocolat. Parce que les enfants, le chéri, ils adorent ça. Moi, les barquettes, ce n'est pas trop mon délire. Mais, voilà. Eux, ils adorent. Donc, je leur ai pris. J'ai pris des granolas. Alors, il y avait une promo. Là, je ne vous en mets que deux. Je crois qu'il y en avait six, il me semble. Je vous mettrai la promo sur l'écran. Donc, du coup, j'en ai profité. Voilà. Des petits granolas comme ça. Ensuite, j'ai pris du Nesquik. Voilà. Un petit pot comme ça. Une petite boîte de Nesquik. J'ai pris aussi du café Dolce Gusto, café au lait. Mais, je n'ai plus la boîte. Parce que c'est le chéri qui les a rangés. Et du coup, il a jeté la boîte. Bref. J'ai pris, pareil, il y avait une promo sur le Savane. Le classique au chocolat. Donc, c'est un lot de trois. J'ai pris également un pack de lait. Voilà. Un pack de six litres de lait. Demi écrémé. De la marque Repair Delice. J'ai pris de l'Oasis. Voilà. Fraises, framboises. Comme ceci. J'ai pris ça. Donc, ça, c'est du vin blanc. Parce que j'ai envie de faire une petite jardinière. Voilà. Donc, j'ai pris du vin blanc comme ceci. Ensuite, j'ai pris une petite bouteille. Enfin, une petite. Une bouteille de 1,5 litres de cristalline. Alors, j'ai pris. Je n'ai pas pris qu'une bouteille. J'ai pris tout un pack. Mais là, voilà. Je ne vous ai sorti qu'une bouteille. Et le chéri. Il ne savait pas que j'allais prendre de l'eau. Et il a pris de l'eau comme ça. Là, je crois qu'il y a 2 litres. Ouais, c'est ça. 2 litres. Alors, je ne sais pas du tout. Je crois que peut-être à Carrefour. Il l'a pris. Je ne sais pas. Voilà. Donc, il a acheté tout un pack de 6 bouteilles d'eau comme ça. 2 litres. Ensuite, j'ai pris un gros sachet comme ça de pommes de terre. J'ai pris des bananes. Angel en a déjà mangé une ou deux hier. Des bananes. Hier, elles étaient beaucoup plus belles que ça. Là, aujourd'hui, elles commencent déjà à être mouchetées. Bref. Ensuite, j'ai pris du pain de mie comme ça. 100% miniature de la marque Harris. Voilà. Comme ça. J'ai pris également des oignons jaunes. Comme ceci. Voilà. Des petits oignons jaunes. Et j'ai pris aussi. Après, je vais aller nettoyer ma table. Avec les courses, tout est dégueulasse. Un lot de poireaux. Comme ça. Voilà. J'ai mis ça dans le sac. Donc, ça, c'est pour faire ma soupe. Autre tournée de course. Ah, je vous ai dit, les loulous. Je vous ai dit, ce serait un big retour de course. Il n'y avait plus rien à la baraque. Donc, voilà. J'ai tout ravitaillé. Donc, du coup, j'ai pris des lentilles vertes Bio Village. Alors, de base, je ne prends pas celle-ci. Je prends la boîte marque Repair. Ou les régions du talent, vous savez. Mais là, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus du tout. Il n'y avait plus que ça. Alors, écoutez, ma foi, je les ai prises. Ça me donnera l'occasion de les goûter. Voilà. Des lentilles vertes. Comme ceci. Ensuite, j'ai pris ça. C'est des collerettes aux yeux frais. Aux yeux. D'accord, Paula ? Aux oeufs frais. De la marque Lustu Cru. Donc, c'est des petites pâtes comme ça. Je n'ai jamais goûté ces petites pâtes. Donc, j'avais envie de tester. Donc, j'ai pris deux boîtes. Ensuite, j'ai pris des petits pois comme ça. De la marque Repair Notre Jardin. C'est des extra fins. J'en ai repris d'autres aussi. Tenez, je vais vous les montrer tant qu'on y est. J'ai pris ceux-là également. Voilà. C'est trois petites boîtes comme ça de conserve. Voilà. Parce que je vais faire ma petite jardinière. Et je voulais faire je ne sais plus quoi. Il me fallait aussi des petits pois. Alors, écoutez, ma foi, de toute façon, ce n'est pas perdu. Ensuite, j'ai pris un petit pot comme ça de Nutella. Alors, j'ai pris. Alors, il y en a. Je vous ai déjà acheté. Je vous les ai déjà montré dans mes retours de course. Et franchement, j'ai été étonnée. Parce que ce n'est pas quelque chose que beaucoup de personnes aiment. Et au final, vous êtes beaucoup à me dire que vous kiffez ça. Alors, du coup, écoutez, j'en ai repris. Parce que j'ai très envie d'en manger. C'est des tripes à la mode de camp. Voilà. Donc, j'ouvre la boîte. Je la fais chauffer à la casserole. Donc, en général, c'est moi et les enfants. On mange ça. On kiffe. Je fais chauffer les deux boîtes à la casserole. Et ensuite, en général, je mange ça avec des frites. Mais vous pouvez les manger avec des pommes de terre à la vapeur. Avec ce que vous voulez. Voilà. Je pense que ça doit se manger avec un peu ce qu'on veut. Je sais qu'avec les pommes de terre vapeur et les frites, ça se mange. Moi, en général, je fais toujours des frites avec. Donc, voilà. Des tripes comme ça. Donc, j'ai pris boeuf français de la marque Norrégion du Talon. Donc, j'ai pris deux boîtes de 600 grammes. Ensuite, j'ai pris deux boîtes comme ça, deux gratins dauphinois à la crème fraîche. Alors, ça, c'est super bon, super rapide. Vous ouvrez une boîte. Vous mettez sur un plat allant au four. Vous prenez des knackis. Vous les coupez en petites rondelles. Vous en mettez un petit peu partout. Vous réouvrez la deuxième boîte. Vous remettez du gratin comme ça par-dessus. Vous pouvez rajouter un petit peu de béchamel si vous le souhaitez. Et ensuite, vous mettez du gruyère. Vous mettez ça au four. Une tuerie. Une tuerie. La dernière fois, le chéri, il avait fait ça. J'ai dit, c'est trop bon ce que tu as fait. Et c'est hyper rapide, très facile. Et puis là, vous avez un repas nickel. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris des tortilles comme ça. Donc, j'ai pris deux paquets. Voilà. De la marque Panzani. D'habitude, je prends Barilla. Mais là, voilà. Barilla, il n'y avait pas grand-chose au niveau des pâtes. Alors, du coup, j'ai pris ce qu'il y avait. J'ai pris des coquillettes marque Panzani. J'ai pris des macaronis comme ça. Deux sachets. J'ai pris, parce que j'adore ces pâtes-là. Comme ça, des serpentinis. Je kiffe ceux-là. Ceux-là avec un bœuf bourguignon. Une tuerie. Une tuerie. Ensuite, j'ai pris du riz. Comme ça, comptoir du grain de la marque Repair. Il y a un kilo. Il est très, très bon celui-ci. J'ai pris du maïs comme ça. Maïs croquant. Vous avez trois boîtes de conserve à l'intérieur. J'ai pris de la pulpe de tomate. Comme ça, celle-ci, elle est... C'est une tuerie. Elle est trop bonne. La marque Mutti comme ça. Oh là 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 là. Elle est trop, trop bonne cette pulpe de tomate. On kiffe. On kiffe, on kiffe. J'ai pris deux briquettes de béchamel. Comme ça, de la marque Knorr pour mes lasagnes. J'ai pris une boîte de thon. Petit navire. Voilà, du thon entier au naturel. J'ai pris également ça. Alors ça, c'est bien le midi. Alors, Angie, elle n'aime pas le couscous. Moi, le chéri et Danny, on adore. Sauf que le chéri, le couscous comme ça, ce n'est pas trop son délire. Lui, il est habitué au vrai, vrai couscous. Mais ça peut lui arriver d'en manger. Par contre, Danny, il kiffe. Il kiffe ça. Et un jour à midi, vu que lui, il a très, très peu de temps pour... Ouh là ! Il a très, très peu de temps pour manger. Un jour à midi, j'ouvre ça. Je fais chauffer ça. Je fais la semoule. La semoule, elle est juste ici. Et ça se fait vite. Et puis, il kiffe. Voilà. Donc, du couscous, volaille et merguez. Après, c'est sûr, ce n'est pas pareil que le couscous maison. Ensuite, j'ai pris de la purée de tomate, comme ça, de la marque Repair Turini. Voilà. Hop ! J'ai pris de la sauce tomate, comme ça, à cuisiner aux petits légumes, sans colorant et sans conservateur. Donc, c'est un petit tube, comme un tube de tomate. Attendez, je vais vous montrer. Hop ! Vous voyez ? C'est comme ça. Voilà. Donc, ça, j'en mets partout dans mes sauces tomates. J'en mets partout, partout. Ça, c'est le chéri qui a acheté. Donc, c'est du pain au hamburger. Donc, celui-ci, il est brioché. Voilà. Il est brioché. Donc, vous en avez quatre. Et il a pris des classiques, mais maxi. Voilà. Il y en a quatre, également, à l'intérieur. Vous voyez ? Voilà. J'ai pris des champignons, comme ça. Des champignons de Paris, en lamelles, en morceaux. Et j'ai pris, alors, j'ai pris deux bouteilles. Là, je ne vous en montre qu'une. Du jus d'orange 100% jus, de la marque Repair Jaffaden. Donc, ça, c'est pour NG le matin. Et puis, pour nous, quand on veut boire un petit verre de jus d'orange. Donc, voilà. Je vais regarder si je n'ai rien oublié, mais je pense que non. On a fait le tour. Donc, voilà, les loulous. Écoutez, ma foi. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, voilà, les loulous. Ça y est, vous avez vu toutes mes courses. Comme vous pouvez le constater, c'est un big, énorme, gigantesque retour de course. Il n'y avait quasiment plus rien à la maison. On avait tout bouffé. Vous nous connaissez, nous, on est des grosses pouffes. On est des grosses pouffes. Il n'y avait plus rien. Les seuls trucs qui me restaient, c'est des fruits, à part des bananes que j'ai rachetées. Sinon, j'ai des pommes, des pommes vertes. Là, les granny smiths, il m'en reste. Donc, après, au niveau des légumes, j'en ai pris quand même pas mal. Et puis, voilà, les loulous, vous avez vu, c'est vraiment un big retour de course. Après, il y a le chéri qui ne savait pas que j'allais en racheter. Donc, il a pris style les madeleines, le pack d'eau, etc. Mais bon, ça, ce n'est pas perdu. Ça part très, très vite. Par contre, j'ai oublié d'acheter une bouteille d'huile. Voilà, j'ai oublié d'acheter de l'huile. Donc, je dirais au chéri d'aller en chercher. Dans la semaine, il m'en reste encore de toute façon. Il m'en reste. Mais bon, j'aime bien avoir une bouteille ou deux de réserve. Parce que quand j'ai envie de me faire des frites ou des petits trucs comme ça, où j'ai besoin d'huile, voilà, je ne veux pas être tombée en rade comme ça. Et après, on fait comment ? On a tout dans le cul. Bref, si on remarque, les frites, on peut les faire au four. Mais moi, les frites au four, ce n'est pas trop mon délire. J'ai essayé une fois. Je n'ai pas trop aimé. Bref, les loulous. Donc, sur ce, écoutez, ma foi, j'espère que ce big retour de course vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Parce que c'est gratuit. Ça ne mange pas de pain. Et à moi, ça me fait ultra, méga trop plaisir. Sur ce, je vous embrasse très, très fort. Prenez soin de vous. Prenez soin de tous les gens que vous aimez. Parce que c'est très important. Et puis, quant à toi et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501